Nous commençons ce chapitre 5 qui portera sur les arbres par une brève introduction. Les arbres, c'est une structure qui l'on retrouve très largement dans la nature et qui naturellement va se retrouver très largement en informatique quand nous cherchons à modéliser différentes choses de la nature. Alors, quand on parle de nature, c'est par exemple le cas de la biologie. Toute la biologie est basée sur l'arbre de la vie qui montre comment les différentes espèces ont évolué les unes à partir des autres au cours du temps. On le retrouve aussi au niveau des familles humaines, les arbres généalogiques qui représentent quelles personnes sont les enfants ou les parents de quelles autres personnes. Nous verrons dans la partie sur les parcours un exemple avec l'arbre généalogique des plantes à jeûner. Les arbres nous permettent aussi, par exemple, de modéliser des structures telles que des expressions mathématiques. Et de manière plus générale, toutes les expressions, on pourra les représenter comme des arbres et ce sera tout à fait utile de le faire. La structure d'arbres est aussi présente sur l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser. Les fichiers sur votre ordinateur sont stockés dans un système de fichiers qui inclut des directories et chaque directory peut inclure des sous-directories. Et tout cela est organisé sous la forme d'un arbre. Et enfin, les arbres permettront aussi de faire une structure que nous verrons à la fin de ce chapitre qui s'appelle les arbres binaires de recherche et qui sont utilisés dans la STL pour mettre en œuvre deux types de modèles très importants. L'ensemble qu'on retrouvera dans Set et Multiset et le tableau associatif qu'on retrouvera dans Map et Multimap. Alors, qu'est-ce qu'un arbre exactement ? Un arbre, c'est une extension du concept de liste finalement, mais avec comme principale différence qu'un élément peut avoir plusieurs éléments suivants. Alors que dans une liste, on a un seul élément suivant et un seul précédent évidemment. Dans l'arbre, on a aussi un seul précédent, mais on peut avoir plusieurs suivants. Alors, avec cette extension du concept, on va changer notre nomenclature, on va appeler les choses différemment. Donc, ce qu'on appelait des maillons, on va les appeler des nœuds maintenant dans nos arbres. Le maillon précédent va être appelé le parent. Les maillons suivants vont être appelés les enfants. Alors, il faut noter, ici, je dis parent-enfant. Dans les littératures français, vous allez souvent trouver père et fils, mais je n'aime pas utiliser ces noms genrés. En anglais, ce sera toujours parent et parent and child. Il y a un nœud qui a un nom particulier, c'est celui du début. Alors, le début, dans un arbre, on l'appelle la racine, mais vous noterez qu'on représente nos arbres avec la racine en haut et les feuillages en bas. Donc, à l'enfer, mais ce n'est pas grave. Et finalement, on a l'habitude d'appeler les données qu'on stocke dans nos arbres des étiquettes. Donc, le nœud racine, ici, est d'étiquette A. Les différents nœuds, on va leur donner des noms différents selon le nombre d'enfants qu'ils ont. Alors, les nœuds internes sont les nœuds qui ont des enfants, un ou plusieurs. Donc, ici, les nœuds internes de notre arbre exemple, eh bien, ce sont A, B, G, D, E qui ont tous des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, on va les appeler des feuilles. C'est la fin des branches d'un arbre. Donc, on appelle ça des feuilles. Et finalement, il y a un nœud particulier, c'est la racine. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que la racine n'a pas de parents. Tous les autres nœuds ont au moins un parent. Alors, toujours dans la nomenclature, on appelle degré d'un nœud le nombre de ses enfants. Donc, ici, si on prend les nœuds internes, eh bien, A a 4 enfants, B, G en ont 2, D en a 1 et E en a 3. Et à chaque fois, ce nombre d'enfants, c'est le degré du nœud. Par ailleurs, toutes les feuilles sont évidemment des nœuds de degré 0. Le degré d'un arbre, lui, c'est le plus grand degré parmi tous ces nœuds. Alors, ici, il s'avère que c'est la racine qui est degré 4, mais ça pourrait être un autre nœud interne, quelconque. C'est simplement le plus grand degré qu'on trouve au sein de l'arbre. Une autre notion importante, c'est celle du chemin. Le chemin d'un nœud, c'est la suite des nœuds qui relient la racine au nœud, ou le nœud à la racine, en remontant par les parents. Donc, par exemple, si on prend le nœud F, eh bien, son nœud, c'est ces 3 nœuds, donc c'est A, B, F ou F, B, A, dans l'ordre que vous voulez. Si on prend le nœud L, en bas à gauche, eh bien, son chemin, il est là. C'est donc les 4 nœuds, A, B, G, L, ou L, G, B, A, selon que vous allez dans un sens ou dans l'autre. Cette notion de chemin nous permet de définir la notion de niveau, et le niveau d'un nœud, c'est la longueur de son chemin. Alors ici, on a 4 niveaux distincts. Donc, la racine est de niveau 1, les enfants directs de la racine sont de niveau 2, les petits-enfants sont de niveau 3, et les arrière-petits-enfants sont de niveau 4. Cette notion de niveau nous permet aussi de définir la notion de hauteur, et la hauteur d'un arbre, c'est le niveau maximum parmi tous ces nœuds. Donc, c'est le niveau de ces nœuds les plus profonds au sein de l'arbre. Ici, c'est donc 4, puisque L et M sont de niveau 4. Alors, c'est un petit peu compliqué de calculer les niveaux de tous les nœuds, ce sera un petit peu cher. Si on veut connaître la hauteur d'un arbre, c'est plus simple en introduisant la notion de sous-arbre. Alors, un sous-arbre, c'est un arbre dont un des nœuds de l'arbre est la racine. Par exemple, si on veut savoir quel est le sous-arbre dont la racine est B, eh bien, on le voit là, ce sont les nœuds B, F, G, L et M. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que ça va nous permettre de calculer la hauteur d'un arbre à partir de la hauteur de ses sous-arbres. Et la relation pour faire cela, c'est que, alors, si je prends la hauteur d'un arbre de racine n, eh bien, ce sera le maximum de toutes les hauteurs de ses enfants, donc des sous-arbres de racine de ses enfants, plus 1 qui est lui-même. Alors, mettons en œuvre cette équation. On peut évidemment commencer par calculer les hauteurs de toutes les feuilles. Alors, les feuilles, elles sont de hauteur 1, par convention. Et puis, on peut calculer petit à petit. Par exemple, pour le nœud G, eh bien, ces deux enfants sont de hauteur 1, donc le maximum de 1 et 1, c'est 1, et donc 1 plus 1, ça nous donne 2. Pour le nœud B, on a un enfant qui a de hauteur 1, l'autre qui est de hauteur 2, donc le maximum, c'est 2, et lui-même est donc de hauteur 3. Le nœud D est de 1 plus 1, hauteur 2. Et le nœud E, de nouveau, ces trois enfants sont de hauteur 1, donc lui est de hauteur 2. Enfin, on peut calculer la hauteur de notre nœud A, donc de la racine. Alors, ces enfants ont son de hauteur 3, 1, 2 et 2, donc le maximum, c'est 3. Et si on ajoute 1, ça nous donne 4. Alors, ça nous permet de calculer la hauteur de l'arbre sans avoir besoin de calculer explicitement le niveau de tous les nœuds. Même si, à Pastoriéry, on peut le savoir, parce que le niveau, ce sera 5 moins la hauteur, en l'occurrence. Il nous reste à classifier les différents types d'arbres. Alors, le premier, le plus simple, c'est un arbre vide. Alors, un arbre vide, c'est simplement un arbre qui n'a pas de nœud, et on conviendra qu'il ait une hauteur de 0. Alors, c'est une abstraction intéressante, l'arbre vide, parce que ça nous permet de, quand on mettra en œuvre les choses, eh bien, considérer que si on a un pointeur nul, c'est un arbre vide, ça permet de simplifier pas mal de choses. Le contraire d'un arbre vide, c'est un arbre plein. Alors, si on prend un arbre plein, l'exemple ici à droite, donc il est de hauteur H, ici, il est de hauteur 4, et de degré D, alors ici, si on regarde, la plupart des nœuds sont de degré 3, et aucun n'est de degré plus grand que 3, donc il est de degré 3. Et on définit un arbre plein, comme un arbre pour lequel tous les nœuds qui sont de degré inférieur ou égal à H moins 1, strictement inférieur à H moins 1, donc inférieur ou égal à H moins 2, sont de degré 2. Donc ici, les nœuds qui sont de niveau 1 ou 2, ce sont tous ceux qui sont de niveau inférieur à 3, sont de degré 3. Donc ce sont les nœuds en vert, A, B, C et D, ont tous exactement 3 enfants. Pour les nœuds de niveau inférieur, donc ceux qui sont de degré H moins 1, ceux-là, ils peuvent avoir un degré quelconque. Ils peuvent être de degré 0, 1, 2 ou 3, évidemment pas plus que D, mais degré quelconque. G est de degré 0, E est de degré 1, L est de degré 1, etc. Enfin, les nœuds de degré H, donc ceux qui sont tout en bas, forcément ce sont des feuilles, puisque sinon notre arbre ne serait pas de hauteur H. Alors un arbre complet, c'est un cas particulier de l'arbre plein. C'est un arbre dont le dernier niveau est rempli par la gauche, simplement. Donc ici, à l'avant dernier niveau, on a E qui a exactement 3 enfants, et puis G a un enfant, et puis à partir de G, on n'a plus aucun nœud qui a des enfants. Si on se souvient du chapitre 4, la structure de Tha, elle était représentée sous la forme d'un arbre binaire complet, donc un arbre de degré 2, qui était complet, donc entièrement rempli par la gauche. L'arbre dégénéré, c'est un arbre qui est de degré 1. Alors topologiquement, ça veut dire qu'il est équivalent à une liste chénée, et souvent ce sera un cas qui va nous gêner. Typiquement, ce sera le pire cas pour tous les algorithmes dont la complexité dépend de la hauteur de l'arbre, parce que l'arbre de degré 1, c'est celui qui sera de plus grande hauteur pour stocker un certain nombre de données. Néanmoins, parfois il sera utile comme structure intermédiaire, et notamment on le verra quand on fera de l'équilibrage d'arbres binaires de recherche par linéarisation et arborisation, mais là on parle dans 15 vidéos, quelque chose comme ça. Finalement, l'arbre binaire, alors l'arbre binaire c'est un arbre de degré 2, mais parfois on dirait plutôt de degré plus petit ou égal à 2, parce que pour les arbres binaires, on va assez souvent distinguer pour les nœuds de degré 1 si l'enfant est à gauche ou à droite, et avoir un nœud de degré 1 qui a un enfant à gauche ne sera pas la même chose que d'avoir un nœud de degré 1 qui a un enfant à droite. Et du coup, ces arbres binaires seront étudiés spécifiquement, mais par la suite. Ici, au début de ce chapitre, on va s'intéresser aux arbres de manière plus générale, donc de degré quelconque, et pour lesquels on ne fera pas de différence entre est-ce que l'enfant est à gauche ou à droite. Finalement, pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit exercice. La solution se retrouvera dans la description de la vidéo en dessous. Donc, je vous donne un arbre ici et je vous demande quel est son degré, quel est le chemin du nœud F, quel est le niveau du nœud M, quelle est la racine, quelles sont les lignes internes et quelles sont les feuilles. Et donc, je vous laisse poser cette vidéo et puis regardez en dessous si vous avez bien répondu. Merci.